Il faut que nous intervenions avant que ce ne soit la catastrophe comme au Burundi. Merci, M. Le Messon-Cœur. Chers collègues, j'ai reçu il y a peu une lettre de Mme Mogherini, une réponse à nos préoccupations par rapport aux droits de l'homme en RDC. Nous avions suggéré des sanctions ciblées. Sa réponse était marquée par beaucoup de compassion, telle que nous connaissons la haute représentante. Et puis, vous savez comment les choses fonctionnent aujourd'hui avec les médias sociaux. En un tourne-main, ces paroles ont fait le tour du monde. Ces paroles suscitent de l'espoir. Et pourtant, je me demande qui ouvre, qui lit et qui classe toutes nos lettres dans l'entourage du président Kabila. J'imagine que des palais entiers débordent de nos missives répovertiristes. Pardonnez-moi mon cynisme, mais le président Kabila a confirmé hier, sans brancher, que les élections seront reportées dans l'intérêt du Congo. Dans l'intérêt du Congo. Pas de détails. Les détails, par contre, nous ont été fournis par le président de la commission électorale. Il pourra trouver au plus tôt fin 2017 une date pour les élections présidentielles. En d'autres termes, il n'y aura jamais d'élection présidentielle avant la fin de l'année 2018. Les protestations contre ces décisions sont étouffées dans l'œuf, le sang à nouveau couler dans les rues de Kinshasa. Et pourtant, il y a tellement de Congolais qui ont de bonnes intentions pour leur pays. Le docteur Mugwege, par exemple. Il y a quelques jours, nous avons encore pu le voir à la télévision flamande. Ce gynécologue et défenseur des droits de l'homme qui opère dans l'est du Congo pour soigner les victimes des crimes les plus abominables. En 2014, notre parlement lui a attribué le prix Sakharov. Eh bien, M. Mugwege ne dit tout son mépris pour ce que fait Kabila. Et il appelle un chat un chat. Le problème, c'est que la constitution est réduite au rang de feuilles de choux. Cette violence l'enrage. Ce sont les voix comme celles du docteur Mugwege dont le Congo a besoin. Je suis convaincu que les mouvements civiques qui souscrivent à la constitution, à la démocratie, pourront rétablir les choses et mettre un terme au chaos. Mais pas sans l'aide internationale. Il est donc grand temps que l'Union européenne traduise ses discours pieux et ses lettres en actes. Et en ce qui me concerne, il peut s'agir d'une interdiction d'entrer sur notre territoire. De gel, des avoirs de tous ceux qui sont responsables de cette répression brutale. Les Etats-Unis, encore une fois, nous montrent l'exemple, puisqu'ils ont décidé déjà de prendre de telles mesures. La meilleure manière de servir les intérêts du peuple congolais, c'est de veiller à ce que le président Kabila démissionne. Et que, conformément à la constitution congolaise, de nouvelles élections présidentielles soient organisées. Merci. Merci. M. Gorenz. M. le Président, les citoyens de la RDC méritent mieux. À un moment où tout invite les dirigeants de ce pays à lutter contre la corruption, à se doter des moyens pour pouvoir assumer ses fonctions régaliennes, le président...